et salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien toi ça va très très bien la vie est autant attendu comme toutes les vidéos toutes les vidéos sont tant attendu tant attendu mais celle là c'est le si mesdames et les tentantes attendu à des tentaculaires et n'ont rien à voir tentacules à ce que même rien à voir avec des tentacules la vidéo comment s'améliorer en draps si vous avez vu nos vidéos du coup précédent sur le tuto draft 1 et sur le draft 2 du coup qui sont le même plutôt mais en deux parties ça c'est un petit peu la suite la suite logique sur comment s'améliorer etc si vous ne les avez pas vus n'hésitez pas à les checker on vous met les liens directement dans la description au pire voilà vous tapez tuto d'un valet pl vous avez rapidement tombé dessus une petite fiche va apparaître là juste au dessus de mon il est encore plus simple il est très vrai vous expliquez comme ça et ensuite vous revenez ici plus tard parce que si vous faites toutes les vidéos d'affilé ça va être un petit peu indigestent à trop de trop d'informations du coup tranquillou mais si vous avez déjà un petit peu drafté sur arena si vous souhaitez vous améliorer si vous souhaitez vérifier que vous avez les bonnes connaissances pour vous améliorer etc et bien vous êtes au bon endroit là dans cette vidéo on va vous parler de plein de trucs différents concernant le draft arena attention on va pas parler de format pas du tout on part de vraiment de comme dans les premières vidéos de général et de conseil voilà le général conseil général c'est vraiment ça dans le dans le draft etc de dadone de liens de ressources externe que vous pourrez les trouver régulièrement suivant le les attentes que vous avez en draft donc c'est une vidéo vraiment très instructive de pour le draft mais pas du tout pour un format donc si vous voulez apprendre à drafter strict saven grâce cette vidéo vous saurez comment apprendre ouais d'après strict saven vous n'avez les pas d'art et strict saven on met juste ça en fond parce que c'est joli disclaimer cette vidéo ne va pas vous apprendre à drafter elle prend en compte que vous avez déjà les bases comme la dpl vous n'avez pas les bases vous allez voir le premier tuto draft où là on donne les bases et les premières clés de compréhension pour apprendre à drafter sur arena ou même drafter en vrai là vous avez déjà les bases on va essayer d'aller un peu plus loin d'être un peu plus advanced et de vous donner des outils pour essayer de vous améliorer en draft premièrement comment on apprend une extension comment on apprend une extension parce que c'est vrai que beaucoup se lancent dans le draft directement sans connaître les cartes alors que ça bah c'est bah ensuite vous lisez 15 cartes vous en choisissez une vous passez au booster d'après vous lisez encore 14 cartes et c'est long c'est long à drafter même si vous drafter contre des bots et le fait d'apprendre du coup une nouvelle extension en la draft en directement puis ensuite de devoir choisir c'est beaucoup plus taxant mentalement donc déjà vous risquez de faire peut-être des mauvais choix comme ça et en plus c'est pas très bon du coup si comme la personne avare à vide pendant que vous êtes quand vous regardez les spoilers vous n'en avez que les rares et les mythiques c'est normal c'est ce qui nous intéresse vous n'en regardez pas les communes un co et quand vous drafter et bien il ya que des communes un co quasiment du coup petit manquement comment on fait pour attraper ça quand l'extension sort sur arena vous cliquez sur l'extension que vous voulez drafter du coup là en ce moment pour nous c'est strict savonne quand vous regardez cette vidéo c'est une autre ça marche de la même façon donc collection même si vous n'avez pas les cartes cliquer sur ce que ça venait obtenu non obtenu courant et inhabituel parce que les rares et les rares mythiques vous enverrez assez peu en drafts vous n'avez pas besoin de les connaître spécifiquement elles seront rarement structurantes de ce que vous allez faire exactement fait ok et la pouf là vous avez extension vous avez extension intégralité s'il ya des cartes que vous n'avez pas elles apparaîtront un petit peu grise rouge mais mais voilà il a tout donc ça c'est pas très grave c'est pas gênant et ce que vous allez faire un petit peu rébarbatif certes mais vous lisez vous lisez les cartes de l'extension ça va représenter sept ou huit pages de cartes ça dépend que les communes n'enco les rares et mythiques vous pouvez les lire également mais c'est pas nécessaire encore moins les mythiques voilà les rares à la limite si vous voulez vraiment être le meilleur rêve de la classe vous pouvez y aller au meilleur rêve strict 7 ça marche bien et qu'est ce que ça permet de faire déjà ça permet de savoir un petit peu quelles sont les cartes que vous allez pouvoir retrouver en draft si vous prêtez un petit peu attention aux cartes en détail vous allez aussi pouvoir step up bien mieux mais ne serait ce que de connaître les cartes et les nouvelles mécaniques de l'extension ça va vous vous aider à y voir un petit peu plus clair donc déjà première première étape vous lisez toutes les cartes de l'extension pas besoin de les apprendre par coeur rien pas besoin de le faire avant chaque draft vous avez peut-être arena sur votre mobile voilà dans les transports en commun quand vous allez aux toilettes vous mettez collection strict 7 toutes les cartes vous les lisez tranquillou et ça va rentrer dans votre tête avant de dormir voilà vous faites ça la veille de vous savez vous allez drafter le lendemain parce que vous avez du temps libre vous faites ça et juste d'avoir ça en tête ça va vous aider énormément j'ai conseillé ça à des viewers à des collègues qui sont mis au draft et ils m'ont dit que en termes de ne serait-ce que de fluidité ils ont gagné énormément et ils avaient une vision d'ensemble bien meilleur ce qu'on ce qui manque cruellement quand vous drafter c'est la vision d'ensemble si vous savez pas où est ce que vous pouvez aller etc c'est vous allez faire des mauvais choix ce qui est normal comme on ne sait pas un format et ça c'est la base qui va vous permettre de vous améliorer qui on verra avec les autres points n'est pas obligatoire d'ailleurs si vous passez par d'autres chemins qui sont meilleurs en général mais un peu plus chronophage et peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter avec d'autres trucs donc on pense à vous les flemmards peut-être voilà n'hésitez pas à faire ça c'est une très bonne méthode et à vous focus sur certaines choses notamment les cartes gold cartes gold très importante donc les multicolores puisque c'est ça qui vont définir la plupart du temps les formats de draft et ça vous donner une grosse indication sur ce qu'il faut prendre voyez que en rouge bleu par exemple ça marche beaucoup avec les sorts et fait ma rituel bah du coup vous savez que quand vous jouez ça vous allez avoir envie de prendre des éphémères et des rituels avec les cartes rouge bleu qu'en verre noir c'est le gain de points de vie le sacrifice de créatures etc comme souvent d'ailleurs mais bon pas tout le temps du coup bah vous savez que des créatures qui vont faire gagner des points de vie quand elles arrivent en jeu par exemple c'est pas mal dans l'archétype parce que ça synergise avec d'autres cartes etc et quand vous avez déjà ces clés là que vous n'avez pas si vous n'avez pas à lire les cartes de l'extension vous prenez un bon en avant mais vraiment monumental même si après vous drafter un dé et que ça marche pas au bout de 0.3 ne serait-ce qu'en connaissance du draft et de ce que vont faire vos adversaires aussi vous améliorez énormément ça paraît simple et basique comme conseil vraiment il y en a plein qui l'appliquent déjà mais il ya beaucoup de gens et c'est étonnant parce que nous on le voit la communauté nous parle que ce soit sur twitch en commentaire il ya beaucoup de gens qui ne le font pas donc du coup à la pensée à découvrir l'extension avant de la drafter globalement la méthode que vous propose pl c'est si jamais vous ne voulez pas d'utiliser d'outils extérieurs à magic arena donc voilà vous pouvez juste aller regarder dans votre collection par contre nous ce qu'on vous conseille pour aller plus loin pour essayer de step up vraiment c'est d'utiliser des outils extérieurs à arena et ça c'est le deuxième point en fait comment est-ce qu'on apprend une extension sans avoir besoin de lire toutes les cartes et bah du coup on va chercher des sept reviews des sept reviews ça peut être sur des sites internet ça peut être chanel fireball ça peut être star c'est game ça peut être mtg à zone ça peut être les articles du bon lilan de palmer sur magic corporation ça peut être des podcasts style contre draft sur la chaîne de magic c'est chic ou alors le podcast de lsb et c'est des gens qui review le set des professionnels donc des mecs qui savent très très bien jouer à magic qui testent le set pour vous en avance et qui du coup font un petit décryptage de l'extension un rating vont noter les cartes et ça c'est ultime pour appréhender vos premiers drafts on vous mettra tous les liens de ces outils extérieurs dans la description pour ceux qui veulent en savoir un peu plus exactement du coup c'est vrai que c'est une très bonne façon un set review est-ce que tu as expliqué en quoi ça consiste oui ça permet juste de décrypter l'entièreté du set et de noter les cartes exactement donc très important c'est un peu plus long parce que vous avez à lire les cartes plus plus lire l'avis des personnes concernant cette carte ou est-ce qu'elle peut être jouée etc mais en même temps vous gagnez quand même du temps puisque vous allez lire les meilleures cartes et non pas lire les cartes comme la sentinelle sans âge qui est une 1 4 qui ne fait rien qui n'est pas très intéressante ouais mais c'est surtout plus ludique ça vous demande juste une ressource externe à magic arena pour ceux qui veulent pas le faire vous pouvez faire comme pierre lui vous dit lire les cartes déjà sur arena c'est déjà pas mal mais globalement c'est quand même très intéressant d'aller chercher l'information et la connaissance de ce qu'on appelle les sachants et les gens qui font ces reviews là sont des gens énorme et ouais c'est vraiment très très bien pour le coup c'est vrai et je profite d'ailleurs d'être sur cette page là vous pouvez approfondir si vous êtes un peu curieux vos connaissances d'une extension parce qu'il ya des choses si vous êtes semi débutant draft plus trop débutant mais pas non plus advanced etc que vous ne vous ressentez quand vous jouez en prof mais vous mettez peut-être pas forcément de mots dessus et cet outil là de regarder du coup l'extension sur arena ça vous permet de le découvrir vous même même si vous pouvez le lire dans des articles notamment des cas des choses comme combien de créatures par couleur ça si vous ne savez pas vous allez drafter un petit peu au feeling en prenant par ci par là mais si vous savez par exemple qu'en blanc il ya beaucoup de créatures vous savez que les sorts blancs sont plutôt rares et que quand vous en voyez passer c'est intéressant de les prendre inversement en bleu il ya souvent plus de sorts qu'il n'y a de créatures ça dépend des sept mais voyez il ya beaucoup plus de sort que de créatures c'est à dire que quand vous voyez des créatures bleus il y en a pas beaucoup donc si en plus elles sont bonnes il vaut mieux les privilégier et ça en regardant l'extension et en faisant un petit peu attention à ce genre de détails c'est une connaissance que vous allez du coup obtenir avant de drafter et ça vous fait gagner sauf et gagner des matches de savoir ça ça c'est un travail que vous allez pouvoir faire avec magic arena par contre c'est un travail que les gens feront pour vous sur les outils qui vous allez voir directement c'est plutôt pas mal d'aller chercher les outils externes la plupart sont en anglais mais on a aussi du bon contenu français en dédicace à à contre draft avec avec le bon lilan pour le coup exactement passons aussi sur un truc très important qu'on appelle le tableau des tricks je vais vous montrer la version arena qui n'est pas du tout le tableau des tricks complet mais pour ceux qui ne veulent pas aller voir de ressources extérieures vous les avez donc quand on se demande à ceux qui pensent et sur un lien internet ça ne leur plaît pas quoi vous n'avez pas de souris vous regardez cette vidéo vous ne pouvez pas mettre stop vous ne pouvez pas aller voir de lien et ben vous montre quand même ce que vous pouvez faire vous cliquez sur fmr du coup avec les mêmes le même setup donc obtenu obtenu etc et là vous avez la liste beaucoup plus courte une page et demie des cartes fmr de l'extension et ça en fait les tricks au combat c'est les sorts que vous allez pouvoir jouer vous ou que votre adversaire pour vous jouer notamment pendant les phases d'attaque ou en fin de tour etc et c'est important de les connaître parce que vous allez pouvoir tourner autour quand votre adversaire a six mana dont deux mains la bleue il a certainement un jour de neige qui traîne mais de savoir qu'il va pouvoir vous engager deux créatures qui ne se dégageront pas ça fait toute la différence c'est à dire que vous allez garder plus de bloqueurs que d'habitude pour ne pas mourir sur une phase d'attaque parce qu'il peut avoir un jour de neige très important quand on apprend une extension à savoir tourner autour des cartes de l'adversaire et de jouer aussi avec les cartes que l'on n'a pas très important à magic de jouer avec les cartes que l'on n'a pas c'est à dire faire croire à notre adversaire qu'on a un jour de neige bah typiquement passer le tour avec six mana dégagé même si on n'a pas la carte et que notre adversaire connaît son tableau des tricks il va la respecter et il va tourner autour ça vous donne des edges donc du coup des points de win rate supplémentaires et c'est important de connaître ce tableau des tricks des tricks pour représenter ses cartes à votre adversaire ou pour tourner autour de celle de votre adversaire très peu de gens le font tous les professionnels et tous les gens qui veulent s'améliorer en draft apprennent leur tableau des tricks au delà de la prendre ça peut être juste très bien de l'avoir à côté de soi là sur magic arena vous pouvez l'apprendre cela dit faudra élaguer un peu parce qu'elle est piocheurs et compagnie et ça du coup ça n'a pas de sens ce n'est pas un trix par exemple ça par contre il ya des tableaux des tricks vous tapez sur google tableau des tricks tricks seven on vous en mettra en description et pierre lui va vous en montrer un et là vous avez tous les tricks de combat les instantanés qui sont des réponses autour desquels vous allez devoir tourner qui sont pris en compte et qui vous sont et qui vous sont montrés si jamais vous les connaissez tant mieux si vous les connaissez pas vous pouvez les avoir à côté de vous au moment où vous jouez exactement ou alors sur le téléphone ou quoi pas besoin d'avoir deux écrans spécifiquement mais très très utile et ça parmi tous les conseils qu'on va donner dans la vidéo celui ci le tableau des tricks c'est celui qui vous fera le progresser le plus mais vraiment énormément parce que de tourner autour de faire croire comme d'y val à votre adversaire ça vous donne énormément d'avantages et de points de win rate du coup ce site là qu'on utilise vous en trouverez plein sur des discords sur internet et tous des tableaux de tricks c'est à grosso modo les mêmes là on en a pris un le premier qu'on a trouvé chez sur google pendant pas chez google ça n'a rien à voir c'est sur le site mtg primeur si ce site qui est tout nouveau continue à faire du bon contenu d'ailleurs par rapport aux tableaux de tricks et tout n'hésitez pas à l'utiliser on ne le connaissait pas on la découverte en faisant cette vidéo il a l'air très fonctionnel très pratique utilisation donc n'hésitez aussi à un card rating si jamais vous voulez le une note sur les cartes là vous voyez pas sur le côté mais il ya plein de ressources est assez cool là donc vous avez tous les traits dans tous les instants qui va du coup aussi regrouper ce que vous ne voyez pas forcément sur arena les cartes qui ont le flash qui peuvent du coup être également des tricks de combat notamment le la grenouille dans ce rick savent qui qui se joue en flash le bullfrog quelque chose l'embrouilleur et ça c'est très important de le connaître de la voir sur le côté ou de le connaître ah voilà et juste là voilà qui typiquement peut être un anti bet parce que ça va venir bloquer une créature attaquante quand bien même vous ne saviez pas qu'il avait un bloqueur exact intéressant ce tableau des tricks vraiment pensez y c'est c'est un gain un gain de win rate non négligeable quoi et surtout ça vous apprend à faire un truc qui est ultime à magic c'est jouer avec les cartes que vous n'avez pas c'est déjà très dur de jouer avec celles qu'on a alors joué avec celles qu'on n'a pas c'est le next level ça fait plaisir et quand ça marche tu te sens vraiment au top quoi le roi du monde le roi du monde conseil de draft qu'est ce qu'on peut faire pour s'améliorer in-game ou quand on va drafter ou construire son deck très rapidement qu'on n'aurait pas dit dans la vidéo tuto base on peut faire plein de choses déjà déjà on peut faire beaucoup de choses le coeur de la vidéo le coeur de me le président du coup les conseils de drafts curver curver qu'est ce que c'est curver c'est déjà avoir une belle curve en draft c'est à dire avoir un petit peu de tour 1 pas obligatoire mais surtout des tours 2 des tours 3 des tours 4 des tours 5 de façon harmonieuse dans la vidéo on en parle déjà on vous montre des exemples donc ça vous savez déjà mais pourquoi c'est important de curver ça c'est quelque chose que qu'on vous a pas spécialement explicité en tout cas on n'avait pas de chiffres alors que là on a un super tableau que j'affiche comme ça il est magnifique et magnifique ce tableau là je vous zoome un petit peu et on va l'explicité parce que vu comme ça vous avez faire ne comprends pas et c'est normal il est un petit peu touffu mais il a des jolies couleurs et des jolis chiffres curver c'est à dire jouer avec votre le maximum de mana à chaque tour si tour 1 vous jouez une carte au tour 1 tour 2 une carte à 2 pour 3 une carte à 3 etc ou juste sans forcément utiliser cartes à 3 mais utiliser tout votre mana disponible ça va augmenter statistiquement vos chances de gagner la partie c'est pas forcément la bonne chose à faire quand vous êtes mort à cause d'une créature fly et que vous avez le choix entre une 5 5 pour 5 ou l'anti bête à 2 je vais l'anti bête à 2 sur la créature volume je passe 5 5 vous allez mourir mais à part ces cas un peu spécifique mis à part juste jouer le maximum de spell le maximum de dépenser maximum de mana ça va moins que votre win rate et vous voyez sur ce tableau du coup vous avez en fonction du tour des tours dans la partie entre le tour 3 et pour 10 du coup c'est un tableau qui a été tweeté par circo vite sur twitter et qui vient des stats de la donne 17 landes enfin 17 lens du coup qu'on parlera tout à l'heure super à donne pour le draft il vous montre du coup ce tableau tourner un petit peu la tête pour lire cumulative mana spent du coup ça cumule le nombre de manas dépensées dans la game et ça montre en fonction du nombre de manas dépensées et du tour de la partie le win rate c'est à dire que plus on a dépensé de mana et plus il y a eu de tours dans la partie on voit que le win rate est toujours le même c'est à dire qu'il augmente de plus en plus si vous avez dépensé je prends la dernière colonne autour 10 seulement 21 manas dans votre partie vous avez 26% de chances de gagner la partie sur les des stats de milliers de games c'est pas forcément dire que vous allez perdre mais c'est une estimation alors que si vous avez dépensé 45 manas soit le maximum de manas qu'on peut dépenser autour dix il me semble si vous avez lander tous les tours et c'est là vous avez 74,8% de win rate c'est énorme vous avez une différence de 50% de chance de gagner ce qui est gigantesque si vous avez dépensé tout votre mana contrairement si vous avez été avare de mana et que vous n'avez pas dépensé grand chose ouais et ça c'est des extrêmes vous n'êtes pas obligé de prendre les extrêmes mais c'est pour vous faire comprendre que dépenser du mana curvé jouer des sorts dans la curve c'est à dire tour 2 tour 3 etc et ça crée une différence vraiment gigantesque même si vous avez l'impression que ça n'est pas le cas ce que met ce tableau en exergue c'est que plus vous avez curvé plus vous avez de chances d'avoir un win rate positif c'est super important en draft on le savait mais là ça le met en c'est de la data en fait de la donnée qui met ce qu'on dit depuis assez longtemps en draft en valeur et en avant et c'est assez important et c'est vrai que c'est très très parlant comme exemple ouais et on le voit même dans les premiers tours tour 3 à 4 bon c'est rare de gagner tour 3 en draft mais tour 4 5 6 etc ça veut pas dire que tu as gagné tour 3 ça veut dire que si tu as dépensé tes 7 mana au tour 3 tu as 62% de chance déjà de gagner la partie et ça c'est assez insane quoi c'est ça parce que vous pouvez prendre par exemple tour 6 si vous avez dépensé toute votre mana au tour 6 mais qu'après vous arrêtez votre win rate va du coup un petit peu chuté mais il reste quand même très élevé ouais ouais non mais c'est super important de curver et c'est ce que juste c'est ce que ce tableau mais on met en avant après on peut rentrer dans les chiffres on peut s'amuser à regarder c'est globalement tu joueras pas tout le temps 10 tours tu dépensera pas tout le temps 45 mana mais c'est super intéressant de voir à quel point curver te donne des points de win rate quoi c'est assez insane c'est très parlant pour le coup les gens le disaient et moi je trouve que lier les chiffres à la parole c'est encore plus important quoi j'adore ça en tout cas effectivement du coup ça ça c'est le meilleur exemple pour vous dire que il ya une différence c'est pas enfin quand on n'a pas ce tableau en tête c'est vrai qu'on peut dire assez bizarre mais moi souvent je garde mais mais mal à up je dépense pas tout et pourtant je gagne mes parties mais de mettre ça avec des milliers de games du coup ça c'est des stats de milliers de games vous voyez qu'il ya vraiment une différence qui est palpable c'est sûr quoi ouais c'est sûr que ça c'est plus efficace et d'autres dans des podcasts d'ailleurs comme le podcast de louis scott vargas et marcha ça c'est le cliff il n'arrête pas de le dire ça ouais je le dis tout le temps et comment on fait pour curver du coup eh ben du coup on fait une belle curve quand on construit notre deck tout simplement très important de curver ça c'est à vous eh ben d'avoir assez tour 2 pour jouer une créature au tour 2 assez tour 3 pour jouer une créature au tour 3 ça ça s'apprend dans la phase de deck building dans la phase où vous allez piquer vos cartes au lieu de piquer les cartes qui sont puissantes qui sont intéressantes des fois piquer des cartes de curve plutôt qu'avoir une très très bonne carte dans vos couleurs qui va bien synergiser avec votre deck mais qui coûte trop quatre manas si vous n'avez pas assez de tour 2 bah des fois va falloir prioriser valoriser ce tour 2 pour valoriser la curve et du coup valoriser ce pourcentage de win rate supplémentaire qui peut vous amener vers la victoire pour le coup on va parler maintenant de d'une notion qui est très intéressante dans le draft qui est assez advanced donc pareil si vous n'avez pas les bases en draft ça ne s'appliquera pas pour vous allez voir la vidéo tuto base mais c'est une notion qui a été théorisée explicitée par ben star qui a déjà des années je vous mettrai le lien qui est le lien ultime du draft en description qui s'appelle easy way hard way ces deux manières de drafter deux voies pour drafter la voie facile la voie hard et en gros ce qu'explique ben star c'est que si jamais vous drafter hard way vous prenez jamais aucun risque et vous aurez toujours un draft fonctionnel le but de drafter hard way c'est d'avoir un draft fonctionnel drafter easy way c'est ce qu'on appelle high risk high reward c'est à dire que vous prenez beaucoup de risques vous pouvez avoir un très bon draft ou un très mauvais draft le but d'un draft c'est d'avoir toujours un draft fonctionnel c'est pas le but d'avoir en fait si une fois sur quatre tu as un très bon draft mais trois fois sur quatre tu as un très mauvais draft en ayant fait easy way globalement sur des milliers de games tu auras un win rate qui est moins bon que si tu as tout le temps un draft moyen mais fonctionnel avec la technique du hard way drafter hard way ça veut dire que sur vos premiers boosters sur vos premiers pics vous allez au lieu de valoriser une synergie ou définir une couleur vous allez drafter les meilleures cartes les cartes qui individuellement contextuellement au vu de ce que vous recevez dans les boosters sont les cartes les plus intéressantes ont l'air d'être les cartes les plus open je vous renvoie encore une fois la première vidéo sur les bases pour savoir quelles sont les cartes et les couleurs open c'est ça drafter way c'est à dire ne pas définir rapidement ce vers quoi on va partir rester open rester large sur le choix sur lequel on va se porter à la fin et c'est ça drafter hard way ça vous permettra de choisir et de trouver quelles sont les couleurs les plus libres à votre à votre place quoi alors que drafter easy way c'est je commence le draft je vais drafter orzov je vais forcer je vais drafter orzov si jamais avant même à l'avance ce que vous allez drafter il y en a qui pensent déjà en se disant bah tiens ce draft là je vais drafter orzov ce qui va se passer c'est que si jamais par chance et ça vous ne pouvez pas le savoir avant c'est orzov qui est libre à votre place vous allez voir un pack de monstres parce que vos premiers pics vont être définis dans votre couleur alors qu'avec zeard way pas forcément par contre si jamais vous n'êtes pas au siège où il fallait drafter orzov parce que par exemple votre collègue de droite joue aussi orzov et ben là dans ce cas votre deck il va être pas fonctionnel il va être éclaté donc du coup très intéressant pensez à drafter hard way à être toujours ouvert ça vous permettra sur une longue série de games d'avoir toujours un win rate qui est plutôt à l'équilibre de temps à autre notamment sur arena ça peut avoir de la valeur de drafter easy way notamment en début de format quand vous avez connaissance d'un archétype qui est bien supérieur aux autres ou qu'un archétype est très souvent open et vous pouvez tenter de le forcer et du coup en drafter hard way à avoir potentiellement un très très bon win rate parce que la l'archétype est libre tout simplement je vous mettrai le lien de ben stark en description c'est un lien c'est un article en anglais mais c'est une bible ouais c'est une bible voilà vraiment vraiment très très bien ça va expliciter un peu plus ce qu'on a déjà expliqué là pour revenir un peu sur la notion de hardware savoir que souvent vous avez l'impression qu'il faut vite se décider vite partir sur des couleurs des styles ab et j'ai pris rouge blanc mais ma rare elle était comme ça était pas mal j'ai plus d'autres cartes je reste là dessus alors quand vous commencez à drafter quand vous connaissez pas un set forcément vous pouvez rester là dessus vous allez avoir du coup une sécurité et de base ces notions là en fait c'est juste que vous vous les connaissez mais vous n'avez pas de mots dessus mais tout le monde draft easy way de base vous ne c'est personne quasiment de draft hard way quand ils commencent à drafter sans savoir ce qu'on appelle les plafonds de verre de magic c'est à dire que tant qu'on te le dit pas et que tu n'apprends pas ça tu n'es jamais ce plafond là exactement du coup d'un petit way c'est pas grave mais quand même gagner des matchs vous avez quand même faire des decks qui tiennent debout la plupart du temps sur un mais là ça suffira il va vous manquer quelque chose en fait et si vous voulez vous améliorer un draft même si en termes de résultats moyens le hardware c'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire à chaque fois des 7-0 mais plutôt toujours des résultats qui permettent de vous rembourser là où le easy way va faire des 7-0 des fois et des 0-3 d'autre fois le problème c'est qu'il fera plus souvent deux fois de 0-3 que de 3-0 donc en fait sur un grand nombre de game vaut mieux drafter hard way que drafter easy way exactement à l'intérêt mais effectivement dans un souci de rentabilité et dans un souci de aussi peut-être un peu moins à réfléchir si vous avez un peu moins envie de travailler de draft le easy way c'est pas non plus mauvais c'est juste que voilà il faut savoir ce que ça ce que ça inclut comme un risque entre guillemets c'est à et à et reward tu prends de grands risques mais tu peux être récompensé mais globalement le malheureusement tu seras plus souvent plus souvent déçu que gagnant c'est ça le problème de d'huile et du coup le hardware pour revenir sur les couleurs sur le fait de vous de vous bloquer vite sur une couleur par rapport au easy way le hardware généralement vous allez laisser tout votre premier booster passé ça dépend des formats etc mais la plupart du temps tout votre premier booster vous ne savez pas sur quoi vous portez et c'est au début de votre deuxième booster donc dans les deux trois premiers pics ou trois quatre que là vous allez vous fixer et partir sur une bicolorité ou une tricolorité suivant le format donc n'ayez pas peur de vous dire ah non je sais pas et tout vous allez choisir environ 45 cartes et vous allez en jouer 23 donc il ya la moitié des cartes que vous n'allez pas jouer c'est pas grave de tout votre premier booster qui est que quatre cartes finalement que vous jouez dans vos couleurs non parce que d'avoir un deck fonctionnel dans les couleurs open etc on va vous passer naturellement plein de cartes dans vos couleurs alors que si vous restez focus sur des couleurs qui sont pas open vous avez beau avoir piqué 45 cartes vous en avez peut-être que 10 qui sont bien et ce sera beaucoup plus dommage que pas beaucoup plus dur pendant de gagner que si vous aviez si vous étiez resté open je me fouille il vaut mieux avoir 23 bonnes cartes jouables dans vos couleurs que 40 cartes moyennes dans vos couleurs c'est ça c'est ça l'est du hardway et à la base cette théorisation du hardway ça a été créé parce que en pro tour à l'époque où il y avait du draft vous êtes sur un pot de huit joueurs donc autour d'une table et vous avez trois games à faire et le but étant de faire tout le temps 3 0 ou 2 1 le hardway ça a été inventé pour tout le temps faire de 1 au minimum c'est ça parlons un petit peu des cartes structurantes c'est une notion qu'on avait peut-être abordé mais pas avec ces termes dans la première vidéo du coup on préférait le réaborder pour expliquer cette notion là c'est un peu une notion un peu basique si jamais vous avez pas mal drafter mais il ya pas mal qui n'ont pas nous pas mis les mots dessus et c'est un peu le but de cette vidéo c'est de mettre les mots des choses que vous avez senti en draftant mais que vous ne connaissez pas une carte structurante qu'est ce que c'est c'est une commune ou une un co tout le temps et qui est obligatoire pour certains archétypes ça vous laisse à vous allez savoir en draftant et notamment en lisant encore une fois les articles etc on rabâche beaucoup ça mais c'est là où se trouve la substance et là vous allez apprendre plein de trucs et c'était peuple mieux c'est en lisant les articles ou en partageant avec des gens qui s'y connaissent beaucoup dans un format ça marche aussi et du coup qu'est ce que c'est qu'il ya une carte structurante un exemple dans le draft icoria il y avait l'archétype cycling qui était très bon mais ça nécessitait deux cartes structurantes notamment une que vous connaissez tous qui est le flamant du zénith zénithère ça du coup ça va mettre x blessures en fonction des cartes que vous avez recyclé c'est un ce qu'on appelle un pay off et ça c'est une carte structurante pourquoi parce que si vous ne l'avez pas vous faites que recycler des cartes vous allez bouilliter faire des trucs mais ce sera il n'y aura pas là la grosse carte qui va arriver finir la partie potentiellement et qui fait que l'archétype fait peur et fort si vous ne l'avez pas en fait les cartes c'est une carte structurante les cartes structurantes c'est souvent les cartes qui définissent l'archétype dans lequel vous allez jouer et c'est très souvent même s'il ya des exceptions les cartes gold donc les cartes bicolores parce qu'en draft il ya des exceptions quand une fois il ya des formats qui sont tricolores des formats qui sont unicolores on avait le drain qui nous permettait beaucoup de jouer monocolor typiquement il y avait beaucoup des cartes structurantes monocolor mais globalement ça va être les cartes bicolores qui définissent les archétypes et les cartes structurantes sont souvent les gold de ces archétypes là exactement un point aussi rapide sur l'interface arena du coup même si tout ce qu'on dit là ça s'applique autant pour le drap papier que arena voilà il ya les exceptions l'interface arena quand vous draftez vous pouvez mettre votre deck du coup en bas si vous ne le faites pas déjà et ça c'est un gain de temps ultime parce que ça vous met la curve directement donc vous voyez vous en êtes et n'hésitez pas à trier vos cartes à enlever les cartes que vous n'allez pas jouer à bien vous servir de ça parce qu'il ya trop de gens qui ne s'en servent pas moi y compris d'ailleurs en stream je prends pas assez le temps de m'en servir mais oh je le sais je suis au courant comme brochant et c'est vraiment un outil de ouf auquel vous n'avez pas accès en papier vous devez le faire à la main ou voire même de tête donc normalement vous n'avez pas le droit d'étaler vos cartes et de voir ce que vous avez piqué à part votre dernier pic ça c'est une chance sur un peu entre deux boosters donc arena c'est vraiment un outil de ouf pour ça et vous avez même accès encore mieux quand vous cliquez sur les trois petites barres donc ce qui représente la curve aux stats donc vous pouvez voir en un clic combien vous avez de créatures moi je fais souvent ça comme j'ai de créatures à j'en ai que neuf je suis au troisième booster il m'en manque un peu je vais focus ces créatures à contrario j'ai déjà dit cette créature là c'est presque trop du coup je vais prendre vraiment des sorts pour améliorer mon draft parce que j'ai déjà ce qu'il me faut et ça c'est un outil de dingue et la phase de pique en draps ce n'est qu'une question de quelle carte je dois prendre et si vous avez des informations grâce à un add-on grâce à ce qu'il ya directement dans arena sur ce que vous avez déjà du coup vous vous savez ce qu'il vous reste à prendre c'est incroyable mais vraiment c'est facilitant utilisez le vraiment n'ayez pas peur et tout pareil comme utiliser le full control pour faire croire à des tricks et tout utiliser c'est le jeu vous le permet donc quand vous voulez faire croire un jour de neige vous avez vous six mana up hop vous mettez en full control l'adversaire en face va se dire ok il a un truc il va me jouer un jour de neige même si vous l'avez pas pareil ça c'est de l'utilisation d'arena l'utilisation du soft utilisez le enfin on ne cessera de le répéter c'est trop bien c'est trop trop bien la différence il ya beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui ont connu magic peut-être qu'avec arena du coup peut-être ça vous semble normal mais il y en a plein qui ont connu magic avant et pour le coup si vous commencez sur arena vous n'êtes vous n'êtes pas familier avec ces outils là franchement c'est dingue c'est gagner un temps de ouf c'est clair et enfin dernière partie de cette vidéo pour aller un petit peu plus loin on va vous parler de deux outils encore une fois de deux ressources externes et très intéressante pour vous améliorer en draft le premier dont je vais vous parler du coup c'est perf limité c'est le vraiment le côté the gathering de magic the gathering c'est l'assemblée c'est le fait de se réunir de jouer avec des joueurs et donc du coup d'avoir des retours après les matchs d'avoir des retours sur son propre draft et perf limité c'est un discord qui regroupe tous les joueurs français qui veulent s'améliorer et step up en limité je peux vous dire que les gens qui sont allés là-bas et qui travaillent régulièrement mais bon ils atteignent un niveau tu le vois notamment sur les tournois de torino et compagnie ça drafte tous les soirs vous pouvez trouver n'importe qui pour créer un pote de huit et drafter directement sur un site externe importez vos listes sur arena et vraiment il ya un level sur perf limité moi j'ai hâte que les événements limités reviennent dans la compétition sur magic arena pour voir tous ces joueurs là briller parce que ils sont en train de faire un truc de fou ils sont extrêmement chauds ils drafte extrêmement régulièrement c'est assez discipliné ils font ce qu'on appelle aussi donc du coup des débriefs sur les drafts de chacun pour savoir où est ce qu'ils ont s'ils étaient dans leur bon siège est ce qu'ils ont drafté la bonne couleur et compagnie pas vraiment si jamais vous voulez rejoindre une communauté de gens draft où vous allez faire des drafts avec des personnes et jouer contre les personnes avec qui vous allez drafter ce qui n'est pas le cas sur arena malheureusement mais qui est le cas sur le vrai draft irl pour le coup et ben rejoignez perf limité c'est vraiment fait pour ça et ça marche très très bien exactement alors même si on vous parle du niveau astronomique de certains joueurs et l'on a quitté en arrivant exactement du coup n'ayez pas peur même si vous êtes débutant et tout en familiarisez vous quand même avec du draf faisant plusieurs sur arena avant de tête de rejoindre le discord et de essayer de drafter avec ces gens là mais ils sont totalement ouverts aux débutants à ceux qui ont des questions le but de ce discord c'est pas que des joueurs extrêmement chauds s'affrontent non c'est que tout le monde s'améliore pour que tout le monde soit extrêmement chaud du coup si vous voulez vous améliorer même si vous n'avez pas le temps de faire tous les drafs tous les soirs vous en faites un toutes les deux semaines c'est pas grave allez-y allez-y parce qu'il y a toujours besoin de joueurs il y a toujours besoin de nouveaux points de vue de gens qui posent des questions les gens en général qui sont sur des histoires sont très curieux du coup c'est toujours bien d'avoir des nouveaux points de vue n'ayez pas peur allez-y c'est pas du tout c'est gratuit ça fait plaisir ils accueillent tout le monde ils sont toujours chauds pour divulguer des conseils à tous ceux qui qui le demande pour le coup et il ya beaucoup de gens qui ont acquérir un niveau en draft qui est quand même assez une scène alors qu'ils sont de génération arena c'est à dire qu'ils n'ont jamais drafté en papier les mecs sont très très chaud parce que justement ils ont évolué ils ont créé en fait un environnement sain où les gens step up naturellement et toi quand tu viens que t'es nouveau et bah tu vas step up avec eux et eux en plus ça ça a de la valeur parce que plus ton environnement est fort plus tu viens fort c'est beau ça c'est le but de magic carrément l'assemblée on cite souvent rémy fortier parce qu'il a de bonnes punchlines mais magic c'est un jeu individuel qui se gagne en équipe et c'est le but de perf limité exactement de tous les disques en perf oui donc voilà n'hésitez pas autre petit tips on en a parlé quelques fois dans la vidéo c'est la donne 17 lens que vous pouvez télécharger du coup sur le site directement 17 lens qu'on vous met en description qu'est ce que c'est que cette donne en fait c'est un donne qui est spécifiquement c'est un tracker en fait spécifiquement pour le draft ou le scellé je crois que ça marche aussi avec le scellé mais la plupart des gens s'en servent pour le draft ça permet de faire des stats donc de voir les cartes que vous avez piqué comment vous en êtes sorti à bas quand j'ai drafté orzov je m'en suis pas mal sorti généralement j'ai fait plus de quatre victoires à contrario quand j'ai drafté golgari j'ai jamais fait plus de victoire là c'est que votre personnel mais ça permet de savoir vous en êtes vous pouvez voir également les cartes les plus pique donc les cartes les plus sélectionnés par les gens attention c'est pas la vie de professionnel c'est les cartes les plus piques par les gens si la majorité se trompe vous allez voir que la majorité prend cette carte là mais souvent avec l'utilisation d'un donne c'est quand même un bon indicatif de voir que les gens piquent en général cette carte là vous pouvez visualiser aussi les cartes pique par vos adversaires alors les cartes dont vous avez connaissance bien entendu vous pouvez pas voir les cartes que vous n'avez pas vu ce n'est pas un add-on qui permet de tricher mais ça vous permet en fait juste de vous soulager d'une charge mentale d'une certaine réflexion et ça c'est plutôt pratique et vous pouvez aussi voir les des qui gagnent les des qui ont fait cette victoire en draft et ça je sais que ça intéresse beaucoup moins que les des construits en général parce que vous pouvez pas prendre un déclin se la jouer mais c'est super intéressant de voir l'eau et quand vous voyez le dès alors qu'on voyait un deck de draft où il ya dix rares bon passez votre chemin ça c'est rigolo le mec a eu dix rares les gagner mais ça vous arrivera pas forcément ou pas comme ça par contre quand vous voyez un des cas gagné qui a une rare ou zéro mais là il faut vraiment regarder toutes les cartes qui ont été jouées pour faire cette victoire parce que ou six victoires même c'est déjà très bien quand vous regardez toutes les communes de coups ont été prises c'est là vous améliorez beaucoup parce que ça c'est des cartes que vous allez voir dans vos draps que vous allez pouvoir prendre et c'est super important de savoir du coup quel genre de deck comment ils ont été construits parce que même si vous savez quelle carte choisir savez pas quelle carte mettre dans votre deck après enfin vous pouvez savoir mais vous pouvez pas en être sûr notamment si vous découvrez un format alors qu'avec des donnes comme ça vous allez voir comment les joueurs ont construit je sais pas si vous pouvez voir d'ailleurs les cartes piquées par le joueur puis le déconstruit ce serait vachement merger j'utilise pas encore la donne pour le coup mais je vais installer suite à cette vidéo qui se passe sur verser qu'il est pas de l'unité genre quand ils font des potes de l'unité du coup ils peuvent débriefer sur la donne sur lequel ils ont drafté la phase de pique de tous les joueurs et du coup tu peux voir comment à drafter le mec qui a gagné c'est vrai que c'est top c'est top ici mais c'est comme ça que tu apprends le plus top ici voilà moi en tout cas je l'installe de suite c'est pas un placement produit rien c'est un truc gratuit juste on a eu vent de ça depuis quelques mois maintenant on s'est dit on fait une vidéo draft il faut en parler pour parler parce que les trackers ça aide vachement moi j'utilise une tête pour le construire et si je faisais du grave j'utiliserai 17 langues c'est et c'est de son évidemment des add-on qui sont autorisés par wizard n'ayez pas peur de la triche c'est rien pas de la richard n'est pas content ils vont le dire ce sera interdit et les gens ils ont validé l'autorisation mais ils ont autorisé mais si jamais voilà vous avez un quelconque doute vous inquiétez pas vous ne courrez aucun risque ce sera dit etc bien sûr voilà fin de cette vidéo on va terminer très brièvement par un petit rappel parce qu'à l'époque de notre vidéo il n'y avait pas tous les formats drafts qui a maintenant et quand vous regardez cette vidéo ça se trouve il y en a des nouveaux qu'on refera vous inquiétez pas une vidéo quand on commence on fait toujours du draft rapide quand une extension sort même si vous êtes un petit peu chaud etc vaut mieux faire du draft rapide parce que c'est moins cher et qu'en plus vous avez plus de temps pour piquer donc même si vous n'avez pas fait ce qu'on vous dit dans la vidéo c'est pas bien mais voilà fait ce que vous voulez et que vous connaissez pas l'extension dans ce rapide vous avez le temps là vous n'êtes pas pressé vous n'avez pas une minute pas quelqu'un qui vous fait au faut choisir la carte là donc tranquille ou rentabilité à zéro victoire c'est bon parce que en termes de ce que vous avez investi les rares que vous allez piquer etc en faisant un petit peu de rares piques vous allez être rentable mais si vous voulez pouvoir refaire des drafts qui est le plus important parce que pour s'améliorer il faut drafter au delà de tout ce qu'on vous a dit le meilleur conseil même au delà du tableau des tricks etc c'est drafter manger du draft pratiquer pratiquer et c'est comme ça que vous allez vous améliorer et vous avez la chance de pouvoir les enchaîner sur arena alors qu'en boutique quand vous faites un draft après vous êtes rincé vous en faites rarement un deuxième et c'est difficile d'en faire plus de deux trois par semaine quand vous êtes régulier donc vraiment sur arena vous pouvez facilement en faire deux par jour sans que ce soit trop chronophage donc profitez-en ce que vous visez en drafts contre les contre les bottes du environ quatre cinq victoires voilà pour être bien pour le mieux c'est de faire le plus de victoire possible bien entendu mais disons en termes de rentabilité si vous arrivez à faire vos quatre cinq victoires notamment la cinquième vous voyez qu'elle donne 200 gemmes de plus c'est énorme il vous manque que 50 gemmes que 100 gemmes pendant pour refaire un draft donc c'est assez facile obtenir c'est vraiment vraiment cadeau pour le coup si vous faites cinq victoires régulièrement c'est dur à faire donc essayer de faire au moins trois victoires régulièrement mais voilà pour le draft majeur du coup qui est le draft pareil mais en contre des joueurs à vous drafter contre des joueurs et vous jouez pas contre les mêmes joueurs par contre là ça coûte plus cher ça coûte le double si vous avez des autres participations n'hésitez pas ça régale vous en avez un dans le mastery pass normalement d'offert là par contre très important de faire les trois victoires est très important parce qu'à deux victoires vous avez 250 gemmes attracteur vous en avez mille la différence est énorme que on recommande pas parce que c'est cher et que vous pouvez pas en faire souvent quand vous commencez quand vous sentez que vous êtes un peu plus à l'aise n'hésitez pas à faire ça par contre parce que les joueurs laissent beaucoup plus de rares passer et si vous cherchez des rares pour votre collection etc la rentabilité c'est beaucoup plus simple de prendre des rares là dedans c'est pas étonnant d'avoir des packs à la fin avec 6 7 rares même si vous les jouez pas par rapport à un draft classique contre des bottes troisième victoire super importante mais j'aime pour améliorer la collection pas pour t'améliorer non exactement mais il ya toujours souci de rentabilité pour ceux qui se demandent c'est à prendre en compte aussi pour être infinie pour faire du coup les cinq victoires mais la quatrième victoire est super intéressante parce qu'elle donne aussi 400 gemmes de plus on était quasi infinie voilà 3 3 victoires c'est déjà super bien parce que comparé à des victoires il ya un gap énorme et si vous avez la quatrième victoire c'est ouf et voilà si vous êtes au dessus on parle même pas on demande toujours le 4 3 c'est le ratio qui te permet d'être infini et du coup de relancer tout le temps un draft parce qu'en fait tu fais tu perds que 100 gemmes mais comme tu as gagné des boosters et compagnie au final tu es quasi infini et le 4 3 c'est tout pile un peu le 2 1 du hardway si vous draftez hardway le but c'est tout le temps faire 4 3 si vous voulez vous challenger draft traditionnel strict 7 c'est là le format de draft traditionnel du coup en bo3 donc avec un side les cartes que vous avez pique etc d'habitude à quoi ça tu une créature vol c'est de la merde ça et ben ça faut le pic quand vous allez drafter en bo3 donc ça change un petit peu votre draft puisque vous allez pouvoir le rentrer après ça et contre un deck azorius qui joue plein de fly notamment donc ça change un petit peu la façon de drafter pas énormément sont des cartes que vous récupérez naturellement dans votre phase de draft mais il faut faire attention à ça et pourquoi c'est un petit peu changeant parce que vous allez faire trois matchs et si vous faites une défaite vous ne pourrez pas arriver aux trois victoires parce que vous n'avez que trois matchs si vous avez une victoire ou zéro c'est pareil donc c'est et enfin c'est assez cruel pour le coup en termes de récompense par contre si vous faites deux victoires sur format boutique c'est le format pour ma bonne et on a toujours joué comme ça avant que l'arrivée c'est sûr si vous faites deux victoires sur trois vous avez 1000 gemmes et 4 boosters ça va c'est vous avez fait une plus value en termes de booster et tout en termes de gemmes vous avez perdu 500 mais c'est très ok parce que vous avez quatre boosters c'est quand même huge par rapport au draft b1 et si vous faites trois victoires sur trois vous avez 3000 gemmes vous doublez votre solde et vous avez en plus aussi booster ça veut dire votre draft est remboursé et le drap d'après gratuit ça c'est énorme et du coup si vous sentez un petit peu chaud vous avez envie de vous tester lancer un petit drap de 3 de temps en temps ça change le format est rafraîchissant en plus de bo3 ça c'est différent que vous faites une dess à la une c'est pas grave vous pouvez quand même gagner les deux autres et c'est très très cool par contre attention quand vous allez drafter en bo3 si enfin on ne savait pas d'enchaîner les draps de bo3 parce que si vous enchaînez et que vous faites une victoire de une une victoire les gemmes ou les golds ils partent très très vite et les gens très très bons qui lancent ce genre d'événements pour farmer leur collection mais les gens qui sont très très chauds qui font tout le temps deux ou trois victoires et il y en a parce que sur le format draft tu peux vraiment avoir un edge et des connaissances bien plus élevées que que tes adversaires bah ils lancent ces formats là et ça leur permet de grossir leur connexion leur collection exact leur nombre de gemmes et de golds à noter petit tips c'est le dernier on promet après vidéo est fini dans ce format là il n'y a pas de rank vous jouez contre des gens qui ont environ le même enfin qui ont le même résultat que vous et un elo qui va être grosso modo le même mais pas le même rank ce qui permet du coup des fois de drafter avec des gens un petit peu moins bon en draft donc d'avoir des packs construits meilleurs enfin la construire votre pack va être plus facile parce que vous avez piqué des meilleures cartes et vos adversaires aussi peut-être un niveau plus faible ce qui permet de faire facilement des victoires pas tout le temps attention mais c'est avéré que c'est le cas puisque comme il n'y a pas de rank c'est un melting pot et il ya des fois vous avez tombé contre trois boss vous allez faire 0,3 et des fois aussi vous avez tombé contre trois peut-être débutants en draft qui sont un petit peu perdu qui vous laissez le bo3 et du coup vous allez leur rouler dessus et faire autre victoire attention c'est pas tout le temps le cas mais c'est plus brouillon en fait que sur le ladder c'est plus simple que si tu joues en ladder platine mais globalement ça revient en même que si tu lances ton premier draft on l'adore bronze exactement et encore que si tu sais ton premier draft en bo3 tu peux affronter des gens qui ont un niveau élevé par contre ouais mais ça s'est tombé ça sous-entend qu'ils ont un elo élevé mais qu'ils sont tombés bronze parce qu'ils n'ont pas joué pendant deux mois par exemple mais du coup est ce que l'elo baisse ça commence connaît pas l'algorithme de magic arena on peut pas vraiment trop le savoir pour le coup mais bon effectivement tu prends moins de risques de taguer des gros joueurs en partant là dessus vu qu'il ya pas grand quoi exactement fin de la vidéo j'espère que vous a plu j'espère qu'on a tout dit si on a encore des trucs à dire sur le draft etc on voit des vidéos vous inquiétez pas il ya toujours des choses à dire de façon sur le draft mais bon là on a quand même dit pas mal de trucs ouais dites nous si ça vous va parce qu'en fait on a deux solutions à chaque fois qu'on fait des vidéos comme ça c'est à dire on est à deux on fait un format de podcast on échange on vous prend le temps d'expliciter de paraphraser de redire de bien donner l'argument et tout mais de manière fluide et discutatif j'allais dire dans une discussion discutatif discutatif ou alors on peut faire un truc un peu plus carré beaucoup plus court beaucoup plus cadré où tu as une phrase j'ai une phrase c'est que de la punch c'est pas mais tu vois c'est beaucoup moins naturel est ce que vous préférez ce genre de format là qui est du coup beaucoup plus impersonnel ou est ce que vous aimez ce côté un peu podcast mais plus facile à consommer un peu rapide en tout cas voilà c'est à vous de nous dire nous on aime bien ce côté voilà on est à deux on a une discussion c'est un peu podcast vous pouvez écouter ça dans les trajets et tout c'est comme ça que la chaîne elle est définie mais ça m'intéresse de savoir si vous voulez un truc plus cadré plus concis plus simple qu'on peut faire aussi exactement pouce bleu commentaire partage au moment ça fait plaisir si vous me suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr je draft tous les jeux d'heures si vous voulez venir me voir poser des questions voir un peu comment ça se passe par niveau incroyable mais je suis capable de vous donner deux trois conseils de trois types donc à la connaissance théorique pour aiguiller les gens exactement donc n'hésitez pas à venir et à venir voir les les live de val bien entendu même s'il ne drafte pas qui fait des formats moins intéressants du cube des fois ça reste bien des fois il fait du club du club ça j'aime beaucoup et du bon construit et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et